ok coucou alors je vous refais un petit poste youtube puisque je viens juste d'en faire un précédemment et cette fois j'aimerais aborder le sujet l'intitulé de cette vidéo pour connaître dieu il faut savoir passer par satan j'ai longtemps hésité avant de mettre ce sujet pardon sujet sur le tapis parce que j'ai conscience que mes propos sont un peu peut-être ambigus pour certains et donc je tente quand même d'expliquer pourquoi je suis amené à dire ça en fait c'est une façon d'exprimer que pour gagner la lumière en soi déjà il faut savoir accueillir son ombre et de mon point de vue si on n'arrive pas à reconnaître et accueillir les parts d'ombre qui sont en nous on ne peut pas non plus accueillir notre lumière véritable en fait il s'agit vraiment de pouvoir embrasser toutes les parts de nous d'être là dans l'accueil de toutes ces parts de ne pas être surtout pas dans le rejet en fait ou le jugement de ces parts même plus sombres puisque ça crée du coup en moi un sentiment de séparation et je ne peux donc pas gagner mon unité et donc ma lumière en fait et puis si on part du principe tout simplement que l'ombre c'est en fait simplement le reflet de la lumière comme l'explique d'ailleurs très bien Lulu c'est ça en fait c'est que l'ombre finalement c'est de la lumière de la lumière déguisée ou le reflet de la lumière on peut un peu l'appeler comme on veut mais cette ombre elle existe bien simplement parce que la lumière existe sans la lumière cette ombre ne peut pas exister donc si j'intègre ces parts d'ombre en moi je suis beaucoup plus susceptible de pouvoir accueillir véritablement ma lumière encore une fois et si au contraire je reste dans cette séparation et je rejette ces parts en moi parce que je les aime pas parce qu'elles ne me glorifient pas et bien je fais forcément même involontairement la même chose à l'extérieur et je me retrouve à rejeter tout ce que je juge être sombre ou voilà satanique ou mais si j'intègre tout ça en moi mais j'ai plus de problème avec le fait que que ça existe à un endroit en fait et ça ne m'empêche pas de de gagner le coeur de ce que je suis mais il n'y a que il n'y a qu'à travers cette acceptation et cette reconnaissance de nos parts sombres encore une fois vraiment je me répète mais qu'on peut gagner vraiment la lumière en fait et l'autre jour pour imager ça mes guides m'ont fait une sorte de blague entre guillemets et j'ose à peine vous la dire tellement elle peut paraître niaise en fait mais ils m'ont dit voilà marie c'est comme si tu prenais tu mets dieu et satan dans un même bateau et qu'ils fusionnent qui est-ce qui reste à la fin ? et bien forcément il reste dieu puisque satan satan fusionne avec dieu mais il ne peut pas rester satan à la fin il ne reste que dieu puisque comme on vient de le dire l'ombre elle existe que parce que la lumière existe voilà alors j'espère que ce n'est pas trop à l'ambiquer mes explications c'est toujours un peu délicat pour moi d'exprimer aussi clairement que je le conçois les idées que j'ai à coeur de transmettre mais je pense que si vous arrivez à suivre ce que j'essaye de transmettre ici et ben ouais ça vous sera beaucoup plus facile d'être en amour avec vous en fait et d'arrêter de rejeter telle ou telle part parce que vous jugez que elle ne doit pas faire partie de vous mais qui dit ça en fait rappelez-vous que vous êtes parfait tel que vous êtes et ça ne veut pas dire que je n'incite pas du tout ici à à engendrer le mal ou à cautionner les terreurs les crimes qui peuvent se commettre c'est juste que justement peut-être que si les criminels acceptaient davantage leur part d'ombre ils auraient peut-être moins besoin de l'extérioriser de cette manière je ne sais pas j'affirme rien mais questionnement qui me vient comme ça en vous en parlant bon ben je je vous laisse sur ça et puis et puis à très bientôt je vous laisse � ab tu je vous laisse 无 faux